Salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve que je vais être au numéro 170 et 171 de bloc. On ne les a pas encore lu et on va le découvrir avec vous les viewers et les abonnés. C'est parti, secteur Angleterre, 10 jours plus tôt, chapitre 170 en titulé Révolution Corporelle. Bienvenue les blocs, Angleterre, Manchin City, maître attaquant, Chris Prince. Je suis Chris Prince et je serai votre maître. Le match contre le Manchin City approche. Celui qui dirige Nagui et Ryo et Shigerin est d'autres que l'homme au corps d'acier. Le héros parfait, par quelle philosophie fera-t-il évoluer ? La philosophie du Manchin City et la vitesse et le duel rapproché. C'est dans un corps sain que réside la folie qui changera le monde. Pour faire court, vous avez compris ? Pourquoi il fixe la caméra ? Alors là, c'est parce que c'est une star. Hey, you ! Avec les cheveux rouges. Hein ? Oui. Qu'est-ce que tu cherches en venant au Manchin City ? J'aimerais de la puissance et une vitesse plus explosive. All right, tu vois. Waouh ! Hum hum, get you ! Ces tendons et quadriceps-ci développés. You're sûrement un attaquant de type rapide, n'est-ce pas ? Oui. Oh, quel muscle intérieur impressionnant ! You're excellent dans l'exploitation de ton torse pour sauter et tirer. T'es un sommelier de muscles. Un new calme incroyable, équilibre incroyable. Sous ce qu'il y a une tendance particulière, t'es du type polyvalent. Euh, vous allez faire ça à tout le monde. Exactement, contrôle des muscles, aussi vent. Come on ! Il est fort, Prince. Il connaît notre style uniquement par nos muscles. Il a l'air de s'amuser. Haha, j'ai peur qu'il nous contamine. Ok, j'ai bien compris vos talons. Ouais, pas étonnant que vous soyez arrivé jusqu'ici. Mais je tiens à vous dire une chose. Vous dépendez trop de vos talons. Et un talent sans conscience finira par pourrir. Prenons le talent de la vitesse, par exemple. Ce n'est pas quelque chose que l'on vous a appris, mais un talent inné qui vient de l'exploitation du corps que vous avez reçu. Imaginons qu'une telle personne souhaite devenir un meilleur joueur et que pour cela, elle désirait obtenir la puissance d'un char d'assaut. C'est comme si elle fait enfiler une armure lourde sur un corps dont seuls les muscles pour courir sont développés. Au final, elle verra que sa vitesse de course sursuitait et l'équilibre de son corps brisé par les nouveaux muscles n'en feront qu'un joueur moyen. Si vous cherchez de la puissance sans comprendre les mécanismes de vos talons et obtenez un corps déséquilibré à cause d'un entraînement inadapté, speed, shoot, technique, qui va descendre du coup, votre talon pourra en un instant, puis vous perdrez confiance en vous. Non, votre talon pourra ira en un instant et perdrez la raison. Ce sera la fin de votre carrière. C'est une histoire connue dans tous les milieux. Le scénario de la disparition d'un génie. Les réussites obtenues sans comprendre leurs mécanismes deviendront les malédictions qui vous mèneront à votre perte. J'étais comme ça aussi plus jeune. C'est pour ça que je n'appelle pas ça des pros. Non, non. Quel muscle pour me permettra de sublimer mon talon ? Quel jeu me permettra de le faire briller ? Se comprendre et pouvoir se contrôler, voilà ce qui est un pro. Voilà mon objectif. Et comme j'ai obtenu ce corps parfait, le corps de Chris Prince choque. Plutôt que du coca, buvez de l'eau. Prince, perfect, water, balance, power, speed. De l'eau, prince, water. Elle apprègne votre corps, la boisson parfaite. Il regarde encore la caméra. On dirait une pub. Qu'en est-il ? Non, quand est-ce qu'il est sérieux ? C'est dans un corps sain que réside, la folie qui changera le monde. Vous tous au Manchin City, vous allez comprendre le mécanisme de votre corps. Ainsi, chacun d'entre vous prendra conscience physiquement de votre talent. A ce moment-là, vous remarquerez sans doute le potential mateur, 24%, 17%, 68% dans la jambe, 77% dans le corps et 24% dans le corps qu'il reste en vous. Des capacités physiques enfouies que vous n'avez pas encore exploitées. Si je suis venu ici, c'est pour réveiller le talent qui sommeille en chacun de vous. Alors comment sont les blocs ? Level S, potentiel 100%. 100% en speed, 100% en jump, 100% en pass, 100% en dribble, 100% en shoot et 100% en power. C'est l'heure de la révolution corporelle. Max. Aujourd'hui, secteur angleterre, salle de visionnage. Le salaire d'Issagi serait de 17 millions. Naguiseichiro, pas mal. Ils n'ont fait une télé-réalité pour amasser de l'argent. C'est pour ça qu'autant de joueurs stars sont venus. Si on réussit à prouver notre valeur ici, on ne sera pas seulement dans l'équipe U20. On passera direct le joueur mondial, Shigirioma. Avant ça, vous obtiendrez un perfect body. Au final, ils faisaient vraiment de la pub. Ouais, ils devaient déjà savoir ce que ça serait divisé dans le monde entier. Regarde encore la caméra, c'est vrai, une star. C'est vraiment une star. C'est la fin du deuxième match, France versus Italie. Klingami, 24 millions d'Yens. Kawasaki, une offre. Tu chapeau. Voici les résultats des enchères. Aruaoua Rubis, offre de... C'est une offre de Aruaoua Rubis. Aruaoua qui vaut du coup 5 millions d'Yens. Oh, le stylet est à 5 millions. Je vois, c'est donc ça. Karatsu qui a joué en milieu de terrain et à 12 millions, ça dépend vraiment de si on joue ou non. Du coup, on a une offre du PXJ de la France. Karatsu qui vaut 12 millions d'Yens. Peu importe ta position, on prend de la valeur. Bah, on n'a pas le choix. Du coup, on a une offre du Bolos d'Italie et AQ qui vaut 15 millions d'Yens. AQ est à 15 millions. Ensuite, on a une offre de l'Ajax qui vient du Pays-Bas. Chidou qui a 20 millions d'Yens du coup. 20 millions ! Je vais pouvoir mettre mon petit fruit de viande. On a une offre du PXJ pour Rin qui vient, c'est un club de France. Bah, voilà quoi. qui vaut 36 millions d'Yens. Et enfin, ensuite, à la fin du deuxième match, voici le classement au centre de Broke. Rin, premier, avec 36 millions d'Yens. Bachira, deuxième, avec 32 millions d'Yens. Kunigami, troisième, avec 24 millions d'Yens. Chidou, quatrième, avec 20 millions d'Yens. Ishtagui, cinquième, avec 17 millions d'Yens. AQ, sixième, avec 15 millions d'Yens. Karatsu, septième, avec 12 millions d'Yens. Ottawa, huitième, avec 9 millions d'Yens. Et Arayu, neuvième, avec 5 millions d'Yens. No value. Hum hum. Les restes, ils n'ont pas de valeur. Je vois, c'est excitant. Concernant cette histoire d'enchaire et de la BLTV, désolé de ne pas vous avoir parlé. Ego m'avait dit de me taire. Ça devrait rester confidentiel jusqu'à la fin du premier match. Maintenant que tout est révélé, on passe aux choses sérieuses. L'ennemi à battre est l'Allemagne. Le Bastard Mönchon. Troisième match, Bastard Mönchon versus Mönchon, et enflammez-vous les blocs. C'est dans un corps sain que réside. La folie qui changera le monde. Poussez les limites de vos capacités. Lorsque des talents d'exception se unissent à un corps parfait, les possibilités deviennent infinies. Une rencontre sensationnelle et sur le point de commencer, que le monde nous attende. Chapitre 161, intitulé After the game. Des charges du Bastard Mönchon. Premier match, victorieux par l'Allemagne. Comment se sentent les joueurs de Bullock après les révélations du plan d'Ego ? Ils dévoilent leurs ressentis. On a gagné. J'ai laissé une trace. Et ça dit Uchi. Mais la prochaine fois, je veux marquer mon propre but. C'est vraiment stressant. Qu'est-ce que t'as ? T'arrêtes pas depuis tout à l'heure. Ah, t'as pas entendu Uchi. C'est une télé-réalité retransmise en direct. Mais ça ne concerne que les matchs. Les espaces privés tels que les chambres ou les douches ne sont pas filmés. Donc soyez tranquilles. Mais pour la cantine ou les salles d'entraînement. Yaïaï. Les images filmées seront diffusées après le montage. Bah ça veut dire qu'on peut continuer à vivre normalement. T'as raison. Normalement. Normalement. Dis-toi toi, sale bonze d'amateur. Tu me dégoûtes. Au fait, Isagi, t'auras 17 millions. C'est énorme. T'es devenu riche. Ouais. Ça fait combien de jours de job et d'étudiant ça ? Combien de boîtes dedans ? Euh, ouais, apparemment. Honnêtement, plutôt que la somme, je suis plus content de l'équipe qui me fait cette offre. Le Barzark Dortmund a toujours été un des clubs que j'admire. Barzark Dortmund. BSK. Nos exploits à Blue Luck atteignent directement le monde. C'est énorme. Je me dis encore qu'on est vraiment tombé dans un endroit incroyable. Pas fou. C'est notre ultra chance. Ce sera moi, le prochain. Non, c'est moi. Mais, Rhin a reçu une bien meilleure offre que moi. En fin de compte, celui qui marque un but est plus valorisé. Neo-Guest League goal ranking. Rhin premier avec deux buts. Et eux, tous sont égalitaires. Avec deux... Deuxième avec un but. Kaiser, Kunigami, Bachira, Shidou et Noa. Je sais, maintenant que si rien ne change, je ne serai pas dans l'équipe des représentants du Japon. T'as raison. Perso, tant que je ne rentre pas dans l'équipe, il ne se passera rien. Et il ne nous reste plus que trois matchs. On doit réussir à jouer sans se fixer sur une position avant que ça ne se termine. Ouais, et comme le jeu et les atouts sont complètement différents, on va devoir s'adapter selon la position qu'on visera. Chut, je dis qu'il faut encore que je joue autre chose qu'attaquant. Je ne suis pas d'accord. Regardez les attaquants de notre équipe. On laisse de côté Kaiser et ses 300 millions. Avec Isagi, on a juste à virer un des trois qui reste, non ? Nes, Grimm, Kaiser, Kunigami, Isagi. Regarde. Du coup, il ne reste que Nes et Kaiser. Regarde, Grimm, il est à 40 millions. Ah, je ne pensais pas. Le salaire de Kaiser était déjà à 300 millions avant de venir ici. Première place, 300 millions. On n'est pas au loto. Merde. Ah, moi aussi, j'aurais voulu me faire propulser par ma popularité, comme Isagi. Ce n'est pas comme si je l'avais demandé. Ouais, Reishi. C'est une occasion qu'il a reçu grâce au but qu'il a marqué contre les U20. Ce n'est pas sympa de l'embêter avec ça. Bah ouais, Reishi. Je trouve que ça y est, c'est incroyable. Hug. Quelle petite s'est tu fais ? Je ne veux pas entendre ça de ta bouche. J'ai compris, ça m'énerve, mais je l'admets. Moi, je ne l'admets pas. Comment tu as pu faire pour une passe quand tu veux être titulaire ? Je pose des questions sur celui qui souhaite être le meilleur attaquant du monde. Yukimiya Kenyu. Hein ? Ce n'est pas comme si j'avais fait de la passe de mon plein gré. Vraiment ? Ça ne change pas ma déception envers toi. Et il se passe quoi ? Ça ne lui ressemble pas. Oui, c'est rare de voir Yukimiya comme ça. C'est vrai que j'ai servi de soutien. Mais cette action n'est qu'une étape pour devenir attaquant. Tu n'auras pas fait la même chose que moi à ma place. Jamais. Je ne vais pas me laisser aller avec ce genre de passe. Je ne pense pas que je me laisse aller. C'est le fruit de mon défi sur lequel je me suis concentré. Je ne regrette pas mon choix. Mais je me rends bien compte de mon impuissance. Dans ce cas, tu aurais pu être sage et perdre tout seul. Mais une passe décisive, c'est une solution de lâche. Qu'est-ce que tu as à me chercher la merde depuis tout à l'heure ? Pas grand chose. Je te partage juste mon ressenti. Dans ce cas, parle après avoir réalisé tes rêves. Si on pouvait être titulaire qu'avec des belles paroles. N'importe qui le pourrait. Tu ferais mieux de garder la vérité en face. Ne crois surtout pas que tout le monde pense comme toi. Je continuerai à me battre jusqu'à la mort. Jusqu'à voir mes rêves disparaître. Fais ce que tu veux, s'en plaît. Ah, c'est bon, c'est bon. On s'arrête là. Stop, stop. Oh là, oh là. Isagi, tu t'es emporté. Et Yukimiya aussi, t'en as trop dit. Qu'est-ce qu'il se passe, sérieux ? Toc, toc. Excusez-moi de vous déranger durant votre agitation. Si tu détestes autant Isagi, viens avec moi Kenyu, Michael Kaiser. Tu ne seras pas jaloux de la situation et de l'action d'Isagi. On a peur de regarder ses faiblesses en face. Donc on reporte le problème sur ceux qui ont réussi. Mais au final, on finit par perdre nos idéaux. C'est un sentiment aussi hideux que stupide. Tout le monde a déjà ressenti le démon de la jaune lousie. Réussir à le dompter est ce qui fait de nous un professionnel. Merci pour la leçon. Mais ce n'est pas pour autant que j'irai te suivre, Kaiser. Ouais, ouais. Je suis simplement venu pour te donner un conseil. Il n'y a pas qu'une façon d'être titulaire entre Yoichi et moi. Je te dis juste de faire le choix le plus intelligent pour ta propre carrière. Ne te trompe pas de roi à servir, petit rotier, roturier. Il nous prend de haut. Personne ici voudrait le suivre de toute façon. Si on doit suivre quelqu'un, ça sera Isagi. Hein, les gars ? Et pourquoi ce silence ? Je pense que si c'est pour être titulaire, vraiment tout pourrait arriver. Ouais, c'est juste que le mieux à faire est de réfléchir à ce qu'on pourrait apporter à l'équipe actuelle. Soit on tente de jouer avec Isagi, soit on rentre dans le système de Kaiser. Ou alors, on peut jouer solo pour dévorer cette équipe et devenir le nouveau Messi. Je vois, chacun a sa manière de survivre. Donc, notre stratégie a aussi changé. Une fois que tout a été révélé, ouais, tout le monde peut devenir un ennemi comme un allié. C'est la Neo-Youth League, un combat mort entre professionnels. Tout le monde peut dévorer et être dévoré à tout moment. Le terrain sont pitchés ou sont trop de choc. Les objectifs de chacun en fait l'endroit le plus stimulant du football. Faites brûler votre égo insatiable. Ha, j'aime ça. Ça ressemble plus au bloc que je connais. Fin du chapitre. J'espère que vous aurez aimé ce chapitre-là. On va se laisser là-dessus et on se trouve pour dans d'autres épisodes. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire si vous avez envie. Bye.